et instagram son parent live sa part en live j'espère que vous êtes prêts sa part en live je me connecter aussi sur sur youtube parce que là cette heure-ci là normalement le mercredi c'est quoi ces spikes à la carte avec mes self-made j'ai décidé de faire un une sorte de spike à la carte publique donc pas un petit comité comme on a l'habitude de faire y est y est je me connecte sur facebook je me connecter sur youtube en même temps donc ce soir pour ceux qui savent pas j'ai ma chaîne youtube c'est fait de musique point fr où j'ai des artistes indépendants à devenir leur propre cio et donc tous les mercredis en général je j'ai ce que j'appelle l'atelier du mercredi spike à la carte avec mes self-made artistes et ce soir j'ai décidé d'en faire un vu que c'est en mode confinement tout ça j'ai décidé d'en faire un disons de manière publique et non privé comme j'avais l'habitude de faire comme c'est censé et plutôt y est y est y est y est alors je vais vous noter de quoi on va parler on va parler de music business music business quand je les dis normal c'est le mercredi comme ça là 19h 21h donc j'ai commencé avec un petit peu de retard mais je travaille avec mes self-made artistes à travers les ateliers spike à la carte donc on parle de musique business et là j'ai choisi de de faire un spike à la carte on va dire public donc je vais lancer le live aussi sur youtube je suis en train de me connecter sur youtube pour ceux qui ne savent pas j'ai la chaîne youtube c'est le fait de musique point fr on gêne les artistes indépendant à devenir leur propre cio ok ce soir on va voir les trois piliers les trois piliers de l'artiste indépendant succès qu'est ce qu'il lui faut comme pilier il est donc à parler de musique business je vais vous mettre dans les commentaires musique business c'est vrai qu'à la carte donc exceptionnellement exceptionnellement on va faire ça de manière publique je me connecte sur youtube est-ce que vous m'entendez bien shotas ça fait plaisir yeah yeah rico belle ça fait plaisir ti out officiel ça fait plaisir restez connecté on va parler de musique business on va parler de musique business comment un artiste aujourd'hui en 2020 peut devenir son propre cio sans label sans major sont tout ça ok je me connecte sur youtube comme ça je vais lancer live sur youtube aussi n'hésitez pas à regarder ce que je vous recommande de faire vous voyez la petite flèche en bas là vous cliquez sur la petite flèche ça fait partager et vous partager le live avec au moins dix personnes avec au moins dix personnes partager le live avec au moins dix personnes 10 artistes si vous connaissez des artistes partager ça avec eux comme ça on fait les choses bien on partage la connaissance yé 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 est-ce que vous m'entendez bien ce que vous entendez le son derrière un petit peu shotas tu régales shotas de guadeloupe c'est ça tu ne suis de la guadeloupe dragon d'air dragon d'air big up dragon d'air dragon d'air tu fais partie des des self-made qui sont de la formation disons dans l'atelier yé yé parfait tout est clair parfait ok j'ai un petit peu de mal à me connecter sur youtube pour pouvoir commencer mais aujourd'hui on va parler des trois piliers qui permettent à un artiste de devenir d'évoluer en indépendant et de créer une carrière des projets musicaux rentables et une carrière parce que beaucoup d'artistes qui veulent qui veulent entre guillemets percer mais n'ont pas défini ce que ça veut dire percer qu'est ça veut dire percer est-ce que percer c'est le boss de son quartier que tout le monde dise ah ouais non lui où est-ce que ça veut dire vivre de ta musique ou est-ce que c'est d'être super star d'être connu dans le monde entier ou autre tu vois c'est important de savoir ça moi ce que je vais apprendre là avec ce que je vais partager avec vous ces trois piliers pour être au contrôle de dans la fois de sa musique et de ses revenus c'est très important c'est très important ok là je balance le direct sur youtube donc on va voir ça voilà là c'est la première fois que je fais un live sur youtube j'avoue ça prend du temps alors il ya qui a qui comme artistes dites moi les genres le genre musical que vous que vous faites des artistes parmi nous même pas j'ai j'ai YAY! OK! Confinement, c'est comme moi. Là, j'ai en profité, j'ai essayé de faire plus de live et tout. Pour partager ça. Le but, vraiment, avec selfmedmusic.fr et tout ce que je suis en train de partager là, c'est de faire en sorte que les artistes indépendants, surtout les artistes, vous savez, moi, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ma communauté passe avant tout. Et il y a beaucoup d'acteurs de la musique antillais, afro-caribéens qui font énormément de travail de fou dans l'industrie musicale, mais qui ne sont pas forcément rémunérés à la hauteur de ce qu'ils font. Alors... OK! Delphi Data. Je me connecte en même temps sur YouTube. Alors, OK, Delphi, comment tu vas? Bien. Ça va, nickel. Je me touche de la lumière. Ça va, ça va. Je suis là. Tranquille, tranquille. Tu me dis? Je suis un peu dans l'écriture. Ouais. En ce moment, et voilà. Je suis confinée, mais ça va. Ça marche. On est tous confinés. C'est pour ça qu'il va falloir en profiter de ce confinement et transformer ça en... Comment on appelle ça? En opportunité. En énergie, ouais. Exact. Exact. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai balancé le live sur YouTube en même temps. Vas-y. Yes. Trop bien. C'est tout nouveau pour moi. Il va falloir que je commence à être dessus activement. Activement. Bon, ben, ça fait plaisir Delphi. Donc, dis-nous un petit peu avant que je démarre dans le vif du sujet, puisque le sujet ce soir, ça va être les trois piliers de l'artiste indépendant à succès. Très important. Qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as... Puisque toi, tu fais partie des self-made. Tu as suivi plusieurs de mes formations. Tu es présente dans Spike à la carte. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu es tombé sur moi? Ben, du coup, moi, je m'appelle Delphi Data. Je suis auteure, interprète, rappeuse, chanteuse du groupe Kayak. Et je fais aussi de la radio à Radio Canut à Lyon. Je suis à Lyon. Et du coup, ben, j'ai d'abord commencé par les formations, par tes formations sur le flow. Où ça m'a un peu rassurée. Enfin, moi, j'ai appris des techniques de base pour m'entraîner au quotidien. Parce que sur des freestyles, j'avais bien l'énergie. Mais je n'étais pas forcément ultra calée. Et j'adorais les freestyles. Donc, j'y allais. Mais parfois, je me mettais une grosse huée. C'était pas ultra posé. Et du coup, j'ai commencé par... C'est ça qui m'a attirée vraiment dans tes formations. Les techniques sur le flow. Et puis, petit à petit, j'ai compris aussi que c'était super intéressant de comprendre comment l'industrie musicale fonctionne. Et du coup, les formations Selfmade m'ont permis de comprendre un peu mieux ça. Enfin, on en a parlé ensemble. Et c'était bien intéressant. Et du coup, surtout qu'en plus aujourd'hui, avec la pandémie, on s'aperçoit que finalement, il y a peut-être beaucoup de choses à faire à travers la toile, comme on le fait. Et ces nouveaux outils, il faut les prendre. Et il faut voir en faire quelque chose de positif. Donc, du coup, on va... En tant que créateur, voilà, il faut... On essaie de trouver des nouvelles idées. Et moi, les formations que tu m'as offertes m'ont permis de penser un peu l'avenir, en fait, de mon projet musical. Et m'ont rassurée aussi dans ce que je fais. Voilà. Ça marche. Ça marche. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et donc là, actuellement, sur quoi tu bosses ? Je sais que cet été, tu avais bossé sur pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait cet été ? Et sur quoi tu es en train de bosser pour l'avenir ? Donc, je t'écoute. Je vais baisser un petit peu le son. Mais je t'écoute et les spectateurs t'écoutent également. Ça marche ? Super. Ça marche au travers. C'est super trop bien ! Yes ! Je t'en prie ! Et bien, du coup... Donc moi, j'ai un projet solo sous mon nom d'Alphaidata où je fais pas mal de radio et des featuring avec différents artistes. Et cet été, j'ai fait la rencontre de Mario Vermillon, un grec rappeur avec qui j'ai fait deux featuring voilà. On s'est émulsionné sur une rencontre à la radio, à sa radio, à lui, à Athènes, dans le quartier de Exarchia. Du coup, on a fait une première émission, un featuring, un clip. On s'est enchaîné sur un clip parce qu'on était grave chaud du street. On n'a pas mis beaucoup de moyens, mais par contre, on a mis tout notre cœur. C'est important ce que tu dis. Au départ, il n'y a pas les moyens, mais c'est la motivation, c'est le cœur, comme tu dis, qui va aider. Oui, la rencontre. Ensuite, je suis rentrée, je suis toujours en contact avec lui et j'essaie maintenant de trouver des studios à Lyon pour continuer ses featuring à distance. C'est-à-dire que moi, j'enregistre à Lyon, lui, à Athènes, et qu'on mixe à travers des ingé-sons, tout ça de façon numérique. Donc, c'est aussi, je me rends compte, voilà, les outils qui me sont enseignés dans Selfmade, je les mets directement, je les utilise, je vais les utiliser. Voilà, ça marche. Et un autre projet, c'est un projet de groupe. J'ai un groupe qui s'appelle Kayak, où on fait de la pop urbaine. Et donc, on est en train de préparer un EP qui sort en janvier et qui s'appelle L'amour se construit. Voilà, parce que, voilà. Donc, du coup, je suis auteur-interprète sur ce projet avec deux musiciens, un beatmaker et un guitariste. Donc ça, vous pouvez trouver toutes les infos sur Kayak Musique, sur Instagram et sur Facebook. On a un Facebook aussi. Voilà. Et sinon, toutes mes infos perso qui regroupent le projet solo et le projet de groupe, c'est, sous mon nom, Delphé Data sur Instagram ou Facebook. Voilà. Ça marche. Tu sais ce que je te recommande de faire ? C'est de le mettre en commentaire. Tu vas mettre tes infos en commentaire. Comme ça, les gens vont pouvoir suivre ce que tu proposes. Ça marche. Et moi, ça me fait plaisir. Tu as vu, ça veut dire que tu avances. Cet été, tu as fait des connexions, on pourrait dire internationales. Bon, on va dire européennes en tout cas, tu vois, franco-groupe. Donc, ça te déchire. Et tu vois que ce qui est intéressant, c'est qu'avec la technologie, maintenant, tu peux faire ce genre de connexion très facilement, tu vois. Donc, ça te déchire. Ça te déchire. C'est ça. Ce que je vais faire, tu m'as dit ? Non, je disais vraiment du featuring guy. Avec le grec, là, je sais que c'est un texte que j'ai fait en six mois en amont sur le réseau, en fait, pour vraiment le rencontrer. Et que du coup, quand je sois sur place, on soit ultra productif. Et ça s'est hyper bien passé. On a tapé en une semaine deux featuring et un clip, quoi. Donc, vraiment, vraiment… C'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Regarde, ce que je te recommande, encore une fois, c'est de mettre tout en commentaire. Comme ça, les gens vont pouvoir suivre ce que tu fais. Et merci pour le témoignage. Reste connecté. Comme ça, je ne vais pas lancer. Tu connais, hein ? Il est mercredi, comme d'habitude. Oui, oui, oui. J'ai balancé des pépites. Et puis, on se retrouve, comme tu sais, dans le groupe privé. On continue à discuter ensemble. Ça marche ? Merci, Spike. Trop bien. Je t'en prie. Je t'en prie. Continue ça dessus. Yes. C'est lourd. C'est lourd. Top. OK. Alors, j'ai vu. Il y a pas mal de gens qui sont connectés. Chattaz, merci pour les invitations que tu as faites. J'ai vu. J'ai vu les invitations. Merci beaucoup. Merci Adelphée pour son témoignage. Il y a qui qui s'est connecté ? J'ai vu qu'il y a du monde sur YouTube en même temps. Là, je suis sur les deux. Je suis sur YouTube. Et je suis également sur Instagram. Donc, pour faire un petit point, tous les mercredis, en général, je fais un atelier avec mes self-made artistes. Ça s'appelle Spike à la carte. Où, dans la première heure, qu'est-ce que je fais ? Je balance sur une thématique. Soit du music business, soit de la production dans la musique. Et lors d'après, on échange. Donc, vraiment, c'est des questions-réponses pour qu'on puisse effectivement... pour que je puisse effectivement répondre aux questions, répondre aux challenges et débloquer les situations pour les artistes indépendants. Donc, c'est ce que j'ai l'habitude de faire le mercredi. Mais là, on est en mode confinement. On est en mode confinement. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de le faire de manière publique, pas de manière privée. vraiment de manière publique. Mais vous pouvez rejoindre, de toute façon, cet atelier qui a lieu tous les mercredis, 19h, 21h. Vous pouvez le rejoindre en cliquant soit dans la bio ou en description, si vous êtes sur YouTube, en description de cette vidéo. Que ce soit en live ou en replay. Je la mettais en replay. pour pouvoir rejoindre cet atelier privé où je vais donner vraiment des... où je vais aller beaucoup plus loin que ce que je peux proposer sur la chaîne YouTube celtememusique.fr. Donc, aujourd'hui, très important, très important. Là, on est en mode confinement. On est en mode confinement. Yes. Je vois, il y a des big up. Alors, je réponds aux big up d'abord, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Elgin, big up à toi. Elgin, ça fait longtemps. Elgin, il m'a vu quand je commençais à... quand je commençais à... à... à chanter. Ou même durant ma période d'ensole. Donc, Elgin, big up. Algérienne, Sarah, big up. Bio-docteur, big up. J'ai vu Yongcheng MC qui a rejoint, qui a accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Chotas, je sais que ça vient de toi. Big up. Et mes gens sur YouTube, là, je vois, il y a pas mal de gens sur YouTube. Bonjour, je voulais savoir si... si aller dans un studio, c'est payant. OK. Je vais répondre à toutes ces questions-là. Je vois qu'il y a des questions sur YouTube. Camille qui me dit, tu m'as beaucoup aidé pour mes freestyles. Merci. Moi, ça fait plaisir. C'est pour ça que j'ai fait la chaîne. Donc, j'ai fait mon taf. Dimitri qui me dit, j'ai fini mon instru. J'étudie si je rappe ou trappe. Donc, ça fait plaisir. En plus, si tu me dis que tu fais des instru, c'est bien également parce que j'ai une annonce à faire par rapport à Selfman Music. On va bosser. J'ai des partenaires là. On va bosser différemment de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Vraiment, Selfman Music, c'est une plateforme. J'aurais pu appeler cette plateforme Spiker ou je ne sais pas quoi, mais je l'appelais Selfman Music pour une raison bien précise. Quand j'ai créé la plateforme, je me suis dit que je n'allais pas être le seul intervenant sur cette plateforme. Je n'ai pas toutes les compétences. Moi, ma compétence, ça va être surtout... J'ai plusieurs compétences, mais il y en a que j'affectionne parmi d'autres. Moi, c'est écrire, chanter, faire les prestations, également l'organisation des projets. Il y a plein de choses pour lesquelles j'ai des compétences. Je saurais mixer, je saurais faire une instrumentale, je sais composer tout ça. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents et beaucoup plus passionnés que moi sur ces domaines. Donc, je vous annoncerai qu'on ouvrira justement, que j'ouvrirai la plateforme Selfman Music à des personnes qui pourront vous apprendre ce que moi, je ne pourrais pas vous apprendre, d'accord ? Ou que je n'aurai pas la passion de vous apprendre. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer. Hello sur YouTube, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais vous présenter les trois piliers qui permettent à un artiste indépendant d'avoir du succès et d'avoir un business model rentable. Aujourd'hui, avec Internet, tu n'as plus besoin des labels, tu n'as plus besoin des majors. Là, on est dans une transition où même les labels et les majors sont en train de se demander « Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire là ? Le truc, il change trop vite, d'accord ? » Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Beaucoup, beaucoup d'opportunités à saisir, d'accord ? Je bigope, ok, je bigope tous les gens qui sont présents, que ce soit sur Instagram et sur YouTube. Kurgi du Sénégal, ça me fait plaisir. Donc, je vais vous parler des trois piliers. Est-ce que vous êtes chaud ? Mettez-moi, lâchez-moi les likes ou mettez-moi un pouce comme ça pour que je sache que vous êtes chaud et que vous êtes prêts pour que je commence par le premier pilier. Le premier pilier. Yes. Yes, c'est top. Je vois, sur YouTube, ils sont chauds. Sur YouTube, ils sont chauds. Insta, vous êtes chauds aussi ? Ok. Ok, ce que je vais faire, Dimitri et tous ceux qui sont sur le live, je vais d'abord présenter ce que j'ai à présenter et ensuite, on fera une session de questions-réponses à ce que je vais faire. Je regarde l'heure. Disons que je vais présenter jusqu'à... Je vais présenter les trois piliers jusqu'à 20h15. À partir de 20h15, on pourra poser des questions. D'accord ? Je vais essayer d'être très concis pour partager vraiment des trucs, des trucs importants, des trucs que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant. Là, on n'est pas là pour parler de la théorie. Le but, c'est que c'est le meilleur moment pour apprendre et se développer, prendre le temps pour soi. Donc, le premier pilier, premier pilier important dans la musique, le premier pilier, si tu comptes faire de la musique sans passer par ce pilier, il va te manquer quelque chose. Le premier pilier... Avant même de commencer, je devais vous demander d'avoir de quoi noter. Je sais qu'en général, pour l'atelier, quand je le fais en privé, je dis toujours aux gens d'avoir de quoi noter. Donc, prenez de quoi noter pour que ça reste. Il y a quelque chose de concret qui reste de cette interaction. Sinon, ça veut dire que j'ai parlé pour rien. Vous avez perdu votre temps à regarder quelqu'un parler pour rien. Donc, prenez des notes. Salut à tous, salut à toutes celles qui viennent de se connecter, celles qui viennent de se connecter. Donc, bon, j'imagine que vous avez quoi noter. Premier pilier, premier pilier très important, l'autoproduction. Tu veux être un artiste indépendant, gérer ta musique, gérer ta carrière. Le plus important, c'est de gérer justement ta créativité, ta productivité. Ça passe par quoi ? Ça passe par avoir toi-même ton propre studio. Donc, je pense que ça, ça va répondre à beaucoup de questions. Les personnes qui me demandent, est-ce qu'ils doivent aller en studio ? Combien ça coûte d'aller en studio ? Comment ça se passe en studio ? Première chose à faire, avoir un studio à la maison. Avant même d'aller dans les studios des autres, avoir un studio à la maison. Très, 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 très important. Très important. Et ce qui est important à savoir également, c'est que tout ce que je partage, en tout cas, je ne partage rien que je ne pratique pas. D'accord ? Donc, quand je vous dis l'autoproduction, c'est-à-dire avoir un studio à la maison. Avoir un studio à la maison, c'est la base. C'est comme un sportif qui n'a pas de matos à la maison. C'est comme si tu me dis, ouais, je suis peintre et je rentre chez toi, je ne vois même pas de tableau, je ne vois pas de… Ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Il faut toujours avoir de quoi s'entraîner. Toujours avoir de quoi capturer ses inspirations sous la main. Toujours avoir de quoi s'exprimer, tout simplement. D'accord ? Donc, là, j'ai… Ok. Donc, avoir un studio à la maison, c'est la base. Moi, j'ai un studio à la maison depuis… Je crois depuis… Allez. Depuis 2006. J'ai un studio à la maison depuis 2006. C'est-à-dire qu'à l'époque où je faisais pas mal de prestations… Je faisais pas mal de prestations pour lesquelles j'ai été rémunéré. Yeah, Xelo. Ça fait plaisir de te voir parmi nous. Ouais, depuis 2006. Ok, Xelo. Xelo. Exactement. Depuis 2006. Depuis 2006, on a fait des prestations. Xelo, il peut en témoigner. On a fait des prestations. On était rémunérés. Et dès cette époque-là, je prenais déjà cet argent-là. Et j'avais investi dans mon premier studio à cette époque-là. D'accord ? Et ce que ça m'a permis, lorsque j'ai acheté mon premier home studio, c'était de comprendre l'enjeu. Dire qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question. Ouais, mais comment ça se passe en studio ? C'est quoi le rôle de l'ingénieur ? Achète tout le matos chez toi et tu vas comprendre ce que c'est. Et ça va être beaucoup plus facile par la suite, quand tu auras pris le temps de comprendre l'enjeu, de pouvoir communiquer avec ces professionnels de la musique. Avoir les mêmes termes. Tu vois, quand tu vas ouvrir ton logiciel pour pouvoir t'enregistrer, il y aura des nouveaux termes, il y aura des noms. Et tous ces noms-là, c'est des noms à connaître. C'est-à-dire, fais ta recherche en amont, fois seul. Et puis par la suite, tu complètes ta culture et tes connaissances en allant en studio. Mais avoir des bases, ça, c'est très important. Donc, je ne parle pas pour rien. Là, je ne vais pas vous montrer toute mon installation. Mais regardez. Les gens qui me disent, je n'ai pas d'argent pour acheter, avoir un studio à la maison. Ça là, je crois que c'est 200 euros, 150 euros. 150 euros. Et parmi vous là, il y en a qui me regardent sur leur téléphone. Leur téléphone, il vaut 700 euros. Alors, vous ne pouvez pas me dire. Vous ne pouvez pas me dire, vous n'avez pas d'argent pour un studio. D'accord ? Je suis sûr que votre téléphone coûte déjà plus cher que ce home studio-là. Donc, la référence de ce truc-là, c'est... Il est à, je crois que c'est 200 euros à vérifier. Après là, alors là, on va rentrer en période de Noël, Black Friday, tous ces trucs-là. Voilà, là, 200 balles. Tout le monde a un ordinateur à la maison. Peut-être que tout le monde a un ordinateur à la maison. 200 balles. Boum. OK ? Et à la maison, tu fais ce que tu veux. C'est pas ta... Ouais, vas-y, je vais faire une session de... De deux heures. Tu fais autant que tu veux. Tu vois ? Après, effectivement, Boussman. Yes. Alors, Elgin. Cool. Ah, vous me régalez, vous me régalez. Elgin, il a dit que c'est 230. 230. Mais faites bien vos recherches. Vous allez voir que ça tourne vers 200 et quelques euros. Mais vous pouvez trouver. Alors, le nom du truc. Donc, la marque, c'est Focusrite. Focusrite. Scarlett Studio. 200 E. Moins cher que votre portable. Peut-être moins cher que certaines de vos paires de chaussures. Hein ? Donc, voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent démarrer. L'autoproduction, c'est important. Moi, je vous le dis. L'autoproduction, c'est très, très important. Effectivement, comme disait... Boussman et Xelo. C'est important de... insonoriser. Par la suite, effectivement, il faudra insonoriser. Alors, je vais prendre les demandes dès que j'ai terminé de présenter les trois piliers. Donc, là, on est dans le premier pilier de l'autoproduction. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je crois que j'ai perdu un petit peu le film. Le film. Mais c'est ça. Vous voyez ? 200 et quelques euros. OK ? Scarlett Solo Studio. Donc, il n'y a pas d'affiliation. Je ne gagne rien. En tout cas, il ne me reverse rien si vous allez acheter. Si vous allez acheter le truc, c'est vraiment pour vous aider. Donc, ça, c'est ça. Donc, ça, c'est 230 euros. Après, avec ça... La France Inbox Pro. Donc, celle-là, elle est à 700 balles. Celle-là, elle est à 700 balles. Donc, c'est une autre gamme. Mais, vous pouvez déjà acquérir... Vous pouvez déjà acquérir de quoi vous exprimer. Ouais, c'est vrai qu'il y a les voisins. Il y aura toujours des inconvénients. C'est vrai. Mais, il faut voir les avantages. Je comprends qu'il y a toujours des inconvénients. Bien sûr, c'est pas... Le lune... Un appart ne peut pas forcément être toujours approprié. Mais, pour rester focus sur les avantages d'avoir un studio à la maison, c'est que, déjà, tu vas pouvoir capter ton inspiration plus facilement. Immortaliser ton inspiration. Faire des maquettes. Tu vois, donc, déjà, avoir une direction. Te prépare... Connaître ce que c'est que le travail en studio. Une fois que tu as manipulé le truc et que tu t'es enregistré tout seul, à force et à force, tu vas voir. Et comme dit Zelo, il n'y a pas besoin de grand-chose pour avoir une bonne qualité. Et j'ai aussi travaillé avec des éditeurs. Des professionnels de la musique qui me disaient que, finalement, il n'y avait pas forcément... Il n'y avait pas... Comment dire ? Ils disaient que j'aurais été surpris de savoir qu'il y avait des hits. Vraiment, des sons qui avaient du succès. Qui étaient enregistrés dans des conditions presque inimaginables. D'accord ? Donc, il y aura toujours des inconvénients. Il y aura toujours des trucs. Mais vraiment, c'est pour se focaliser sur ce qui marche. Ou ce qui va nous aider à nous développer. D'accord ? Boussman. Vous en avez fait des studios. Ok. Ouais. Comme je vous dis, et comme le dit Zelo aussi, maintenant que la nouvelle technologie, on peut faire des trucs de fou. D'accord ? On n'a pas besoin d'autant de choses qu'avant. Ok. Donc, ça, c'est le premier pilier pour moi. L'autoproduction. Je ne dis même pas pour moi. Ça a été prouvé. L'autoproduction. Je vous donne un exemple. Un mec comme Kenny West, il fait tout. Il sait tout faire. D'accord ? C'est pour ça qu'il est aussi coté. Ok ? Il y a plein d'autres artistes que je peux vous... Plein de noms d'artistes que je peux vous donner comme ça, qui sont aussi bons. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier pilier. L'autoproduction. Savoir s'enregistrer. Comprendre les enjeux liés à l'enregistrement. Comprendre les enjeux liés à la production. Liés au mixage. Liés au mastering. Etc. Etc. Donc, tout ça, évidemment, ça prend du temps. Il faut pratiquer. Mais lorsqu'on est passionné, on ne calcule pas tout ça. D'accord ? Le but, c'est de faire les choses qui nous plaisent. Et de les faire bien. Les faire au mieux. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier pilier. Premier pilier, l'autoproduction. Le deuxième pilier qui va être très important pour les artistes indépendants qui gèrent eux-mêmes leur activité, à la fois leur revenu. C'est de tout simplement connaître toutes les sources de revenus dans la musique. D'accord ? Toutes les sources de revenus dans la musique. Alors, moi, je les compte au nombre de 7, 7 sources de revenus dans la musique. Donc, une fois de plus, moi, je vous laisse prendre des notes feuilles et stylos pour ceux qui ne connaissent pas les 7 sources de revenus dans la musique. Ou alors, même, ce que je vais faire, ce que je vais vous laisser me dire, est-ce que vous connaissez des sources de revenus dans la musique ? Mettez-moi dans les commentaires si vous connaissez des sources de revenus dans la musique. Comment ça bug un peu ? Ouais, je suis désolé. Pourtant, j'ai coupé tous les... L'Internet. J'essaie de limiter la bonne passante. Donc, je disais, le deuxième pilier, c'est les sources de revenus dans la musique. Le deuxième pilier, c'est les sources de revenus dans la musique. Donc, moi, je les compte au nombre de 7, 7 sources de revenus dans la musique. Mais je ne vais pas vous les donner comme ça. Je ne vais pas vous les donner comme ça. Je voudrais savoir si vous, vous savez de quelle manière est-ce qu'un artiste peut toucher de... Peut être rémunéré par rapport à son activité musicale. Bienvenue, Sati. Cité l'invité de Chota, c'est mon invité. Alors, est-ce que vous connaissez des sources de revenus dans la musique ? Moi, j'en connais 7. En tout cas, j'en compte 7. La distribution numérique, exactement. Donc, ça, on va compter ça comme les streams. Ça, ce sont les streams, exactement. C'est une source, les streams. Yes, Viven sur YouTube. Le stream, exact. Donc, le stream, c'est le plus courant. Mais c'est aussi celui qui, pour l'instant, rémunère le moins. Parce qu'un stream, ça ne vaut pas énormément de... Ça ne vaut pas énormément de... Un stream, c'est quoi ? C'est 0,0001, quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, c'est vraiment des millième de centimes, le stream. Donc, en fait, il faut faire des gros chiffres pour vraiment avoir le... pour avoir une belle rémunération concernant le stream. Il y a Dimitri, Dimitri sur YouTube, qui dit YouTube, exactement YouTube. Et YouTube, on va parler de monétisation. C'est-à-dire, tu vas monétiser ton contenu. Ça veut dire, si tu as sorti un clip ou même des vidéos behind the scene. Si on a des vidéos, donc de clips ou behind the scene, ou peu importe le contenu. Je ne sais pas, même si je vous donne des idées de podcasts ou autres que vous avez sur votre chaîne YouTube. Là, vous pouvez monétiser ça. D'accord ? Donc, ça, c'est une autre source de revenus. Effectivement. Je suis désolé, je crois qu'on me dit que ça bug. Pourtant, j'ai essayé de libérer au maximum ma bande passante. Donc, YouTube, effectivement, c'est ce qu'on va appeler la monétisation. Dimitri, également, qui me donne un autre type de revenus, qui va être la vente de disques. Effectivement, la vente de disques, c'est toujours d'actualité, même s'il y a le stream. C'est toujours d'actualité, la vente de disques. Donc là, on en a trois. On a la monétisation. On a le stream. On a la vente de disques. Est-ce que vous connaissez d'autres ? Et effectivement, la monétisation, ce n'est pas énorme aussi. La monétisation, ce n'est pas énorme. Ce qu'on va avoir aussi, ça va être bien évidemment les prestations. Les prestations scéniques. Les prestations scéniques. Les concerts. D'accord ? Et évidemment, je pense que parmi vous, vous allez dire, ouais, mais les concerts, mais là, c'est le Covid. Là, on est en plein Covid, en plein confinement. Comment est-ce qu'on peut faire des concerts et être rentable ? Comment est-ce qu'on peut faire des concerts et être rentable ? Il y a plusieurs manières de faire des concerts et d'être rentable. Si tu as déjà une fanbase sur YouTube, tu peux faire des lives, comme je suis en train d'en faire là, et puis déclencher le super chat. Tu vois ? Qu'est-ce que c'est le super chat ? C'est-à-dire des gens qui veulent faire en sorte que leurs commentaires sortent du lot. Ils vont donner une participation financière. Donc, il y a moyen, aujourd'hui, même en live, de se faire rémunérer. Donc, ouais, exactement ce que dit Didi, prestations, concerts numériques. Donc, il y a moyen de le faire. Et tu peux faire, après, ça demande un petit peu technique, mais tu peux faire des concerts privés en numérique. D'accord ? De la même manière que je crée des ateliers privés en numérique. Donc, par exemple, Spike à la carte. Donc, c'est ce que je suis en train de faire là, mais en mode public. D'habitude, on le fait sur une autre plateforme. Donc, sur une plateforme privée. Un artiste peut créer sa plateforme privée et créer ses concerts privés en échange d'une rémunération. D'accord ? Donc, ça, c'est la partie un petit peu technique. Ça, ça demande la technique. Mais sur YouTube, déjà, on peut effectivement recevoir de la rémunération, de la participation financière par rapport aux concerts. Par rapport aux concerts, par rapport aux lives sur YouTube. D'accord ? J'ai vu que Zélo, donc Bigop à Caporal qui nous a rejoints, Bigop à FN Explicit qui nous a rejoints, Bigop à tout le monde sur YouTube également. Donc, justement, là, ça fait plaisir. Là, on est à une bonne vingtaine si on cumule les deux plateformes. Après, j'avoue, j'ai sauté dessus comme ça. Je n'ai pas prévenu. Je n'ai pas fait de truc à l'avance. Mais ça fait plaisir qu'on soit présents. Donc, on a dit. J'ai vu que Zélo partageait justement le merchandising. Et ça a été partagé également par Dimitri. Dimitri qui disait vendre des vêtements avec ton logo et ta marque. Effectivement, le merchandising. Le merchandising. Et pour ceux qui savent, moi, je suis très sur ça, merchandising. Comme vous pouvez voir derrière, ça, c'est les logos de mon groupe. Là, je ne porte pas de T-shirt. Si, la preuve. T-shirt Selfmade Music. Moi, je suis tout. Sinon, uni. Mais j'ai toujours ma marque sur moi. Je marche toujours avec ma marque. Donc, effectivement, le merchandising, c'est très, très, très important. Et c'est une autre source de revenus. Et moi, à l'époque, je me souviens, j'avais un manga à moi, Square, de mon groupe. Il m'avait présenté un de ses collègues qui avait la marque Caribbean Dream. Et on avait travaillé ensemble parce que je m'intéresse beaucoup au digital, marketing digital, tout ce qui se passe sur Internet. Et je lui avais proposé un partenariat en lui proposant un logo. À partir du moment où je lui ai proposé le logo, il m'a proposé une partie de son stock. Et j'avais du stock à vendre lors de mes prestations, etc. Donc, effectivement, merchandising, très, 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 très important. Très important. Ensuite, j'ai Delphée. Delphée qui me parle du Content ID. Effectivement, le Content ID, c'est lié au streaming et à la monétisation. Le Content ID, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque tu fais ta distribution digitale. Donc, le Content ID, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque tu fais ta distribution digitale, tu as l'option, tu as la possibilité de sélectionner cette option. Donc, ça te donne, c'est un supplémentaire en coût. Je crois que c'est un euro. Sur le tarif de la distribution. Mais ça te permet quoi ? Le Content ID, ça te permet que YouTube puisse traquer ton son partout où il est joué, sur sa plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu as... Quand tu es sur YouTube, tu peux monétiser tes vidéos en activant de la pub sur tes vidéos pour que tu sois rémunéré par rapport à cette pub qui est présentée sur ta vidéo. D'accord ? Donc, ça, c'est la monétisation. À côté de ça, il y a le streaming. Donc, le streaming, c'est quoi ? C'est lorsque les gens vont sur Spotify, Deezer, écouter tes sons. Tu vois ? Le Content ID, ça te permet quoi ? Ça te permet de, lorsque ton son est joué sur YouTube, il soit compté comme un stream. D'accord ? Et ça, c'est pour ça que c'est important d'activer le Content ID. Si ce n'est pas activé à la demande de la mise en ligne, il faudra le faire par la suite. Mais ce n'est pas automatique. Voilà ce que je veux dire. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître, savoir ce que c'est que le Content ID. Et j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube, selfmailmusic.fr, où j'ai vraiment une vidéo spécifique sur ça, sur le Content ID. Donc, ça permet également de faire en sorte que si une autre personne poste une vidéo avec ta musique à l'intérieur, le Content ID va traquer, va repérer cette musique et va avertir cette personne qu'elle utilise une chanson qui a été déclarée. Et toi, tu vas cumuler justement des streams par rapport à l'exploitation de ton contenu sur une autre chaîne. D'accord ? Donc, ça, c'est très, très, très important. Donc, Content ID, je le compte dans l'aspect monétisation. Ok ? Alors, je regarde sur YouTube, les commentaires. Ok, donc on a monétisation, streaming, Content ID, on a les showcases, on a parlé de merchandising. On a parlé de... On n'a pas parlé encore des droits. Les droits dans la musique. Les droits dans la musique. Et ça, c'est la partie où il y a le plus d'argent. Écoutez-moi bien. Je sais que je vais parler à des self-made artistes et je vais parler aussi à mes noirtistes. Les artistes de ma communauté. Les droits dans la musique. C'est là où il y a le plus d'argent. C'est là où il y a le moins de renois. Ouais, vente de disques. Exact, Didi. Pourquoi est-ce que dans les droits, il y a le moins de renois ? Ou pourquoi aussi intéresse-moi ? Moi, je dis renois, mais je dis les artistes en général. Parce qu'on est des créatifs et dès que ça parle de paperasse, remplir des papiers, remplir, monter des dossiers. Ça nous fait craquer. D'accord ? Mais c'est là qu'est l'argent. Et plus encore, c'est là qu'est l'argent sous forme de rente. Ce qu'on va appeler les royalties. Pourquoi le principe est important ? C'est quoi le principe qu'il y a derrière ça ? C'est royalties, c'est-à-dire que par exemple, tu vas faire un son une fois. Et tu vas être payé encore et encore et encore et encore pour une chose que tu as faite une seule fois. D'accord ? C'est ça le principe. Et pour pouvoir faire ça, il faut s'intéresser aux droits dans la musique. Comprendre d'où viennent ces royalties. Qui reverse ces royalties. Qui collecte. Qui fait ce travail de collecte de droits pour les artistes. D'accord ? Et ça, c'est très important. C'est le nerf de la guerre. Pour moi, c'est le nerf de la guerre. D'accord ? Donc, les droits dans la musique. C'est là qu'on va toucher ce qu'on appelle les droits voisins. Donc, les organismes qui s'occupent de ça. Ça va être l'Assasem, l'Adami, Spédidam et SPPF ou SCPP. D'accord ? Donc, prenez des notes. Encore une fois, je vous dis, là, ce n'est pas pour rien qu'on est en train de parler. Je ne suis pas là pour vous faire perdre du temps. Je suis là pour vous faire gagner du temps. D'accord ? Donc, notez bien les organismes dans la francophonie. Parce que je sais que j'ai des self-mates qui me suivent au Canada. Et ce n'est pas les mêmes noms. Ce n'est pas les mêmes organismes. Donc, je répète, en tout cas, dans la francophonie. Je sais aussi que j'ai beaucoup de self-mates d'Afrique qui me suivent. Mais ça va être l'Assasem pour les auteurs. D'accord ? Si tu écris les textes et si tu les interprètes, auteurs interprètes, on va parler de l'aspect d'idame pour les interprètes. Si tu chantes les sons, même si ce n'est pas toi qui les chantes, même si ce n'est pas toi qui les écris. Mais si c'est toi qui les chantes, tu as des droits en tant qu'interprète. D'accord ? Tu as l'ADAMI également pour les interprètes et les chanteurs. Et tu as la SPPF ou la SCPP pour les producteurs, ceux qui produisent la musique, les compositeurs, etc. D'accord ? Donc, ces quatre organismes-là sont très importants en ce qui concerne la collecte de droits. Donc, une fois de plus, je ne suis pas là pour parler pour rien. Je vous montre. Moi, ma carte s'assème, vous voyez, je n'avais pas encore de tresse. Donc, ça date. Donc là, je montre à YouTube. Je ne sais pas si je devrais montrer tous les numéros et tout, mais je vous montre ça. YouTube. Insta. Ok. Ce n'est pas des blagues. Et ce n'est pas nouveau. Là, j'avais les cheveux courts. Après, je me suis pris au sérieux, vraiment au sérieux. Donc, je me suis inscrit à tous ces organismes. Donc, ça fait déjà un petit temps. Et là, je vous montre. Et ça, c'est la carte pour la Spédi Dame. Donc, comme vous pouvez voir, là, ça ne rigole plus. Là, ça a des tresses. Tresses costard, tout. Businessman. Oh là là. Moi, je vous dis, les artistes qui se prennent au sérieux, c'est ça. Donc, costard. Comme un Jay-Z, comme un Fifty. Vous voyez ou pas ? Eh oui. Eh oui. Donc, très important d'être connecté à ces organismes. Et pourquoi, moi, depuis que je suis connecté à ces organismes-là, je me rends compte que, surtout, ces organismes-là ont été créés par des passionnés comme nous. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils n'avaient pas, ils se sont dit, ouais, bon, eh, personne ne trouve de solution pour nous, on va créer les solutions. Donc, ils se sont organisés pour ça. Et quand on cherche bien, on voit que ce sont des artistes, donc, comme vous et moi, qui se sont organisés pour leurs propres droits. D'accord ? Et ça, c'est important à comprendre dans le sens où ce sont des artistes, ce sont des personnes qui se sont battues. Donc, si tu comptes faire de la musique, te faire rémunérer pour ta musique, il faut aller te battre. Il faut aller te battre. Il y a des gens qui ont déjà fait la moitié du combat pour toi. Surtout aujourd'hui. Il y a des gens qui ont déjà fait la moitié du combat pour toi. Alors, j'ai une question qui est pertinente, même si je répondrai aux questions à la fin, mais j'ai une question pertinente de Caporal. Caporal, d'ailleurs, qui me fait plaisir parce que depuis le début, on a fait de belles choses ensemble. On n'a jamais lâché. Alors, la Spédidam, la particularité de la Spédidam. Spédidam, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes. D'accord ? Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes. D'accord ? Ça veut dire, si tu chantes des sons, même si ce n'est pas toi qui les as écrits, tu es interprète. Donc, tu es rémunéré pour ça. Ça veut dire, quoi la procédure concrètement ? C'est que tu vas enregistrer sur la Spédidam, sur leur plateforme, tu vas enregistrer un set. Ton set, donc ça veut dire ta liste de chansons que tu as l'habitude de chanter. Ton set, c'est ce qu'on appelle un set. Tu vas déclarer ce set à la Spédidam. À chaque fois que tu vas faire ce set-là, tu vas leur dire, tu vas concrètement déclarer que tu as fait une prestation avec ce set-là. Et au fur et à mesure, ils vont collecter les droits par rapport à ça. D'accord ? Donc, c'est ça l'aspect d'idam. Et donc, chaque droit, chaque organisme a sa particularité. Certains de ces, tous les droits collectés sont cumulables. Donc, il faut bien comprendre un truc. Quand tu es artiste indépendant, il ne faut pas penser en salarié où tu vas avoir une seule source de revenus et un salaire. C'est plusieurs, comme un entrepreneur, c'est plusieurs sources de revenus qui vont créer ta stabilité financière. D'accord ? C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, si on peut dire ça comme ça. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous parle de chacune de ces sources de revenus. D'accord ? Je crois que ça a beaucoup de mal sur YouTube. Je suis désolé, les gens sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Mais voilà. En tout cas, on a parlé des droits. On a parlé des droits dans la musique. Et vu qu'on est encore dans les organismes, un autre type de rémunération auprès de ces organismes, ça va être les aides et les subventions. Donc, lorsqu'on est inscrit à ces organismes-là, il y a les aides et les subventions. C'est-à-dire qu'en tant que sociétaire dans ces organismes, je délivre trop d'informations pour YouTube, je crois. Et en fait, auprès de ces organismes, on a le droit. Donc, il y a des aides. Clairement, il y a des aides. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, les personnes qui sont derrière tout ça, là, c'est des artistes comme nous. Donc, ils comprennent les difficultés qu'un artiste a. Donc, la musique, ce n'est pas comme faire du foot. Faire du foot, tu achètes l'équipement. L'équipement, ça coûte combien ? Ça coûte 200 euros. Et vas-y, tu fais l'année avec. Tu vois ? La musique, ce n'est pas ça. La musique, il y a... La musique, il faut vraiment... Il faut investir. Il faut s'investir et il faut investir. D'accord ? À chaque fois que tu sors un projet, tu sors un son, il faut l'investir. Alors que quand tu fais du foot, par exemple, parce que c'est l'exemple que j'ai pris, quand tu fais du foot, tu ressors toujours la même paire de chaussures, la même paire de... Le même équipement. D'accord ? Tu n'as pas besoin de payer en plus. La musique, c'est différent. D'accord ? Et c'est pour ça, les personnes qui sont derrière ces organismes ont compris ça, ont vécu ce genre de challenge pour pouvoir y remédier. D'accord ? Donc, en l'occurrence, ils proposent des aides. Donc, des aides à la fois pour la sortie de projet, donc à la production, à la fois la sortie pour le financement de clips, financement de concerts, financement de tournées de concerts, financement de plans marketing aussi. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont accessibles lorsqu'on est, comment dire, inscrit à tous ces organismes. Alors, il y a des spécificités. Pour certaines aides ou certaines subventions, il faut être en structure. D'accord ? Soit en tant que label, en tant que maison d'édition ou autre. D'accord ? Mais il y a également des aides et des subventions où il n'y a pas besoin d'être structuré. Je donne un exemple, la base. Et je vous ai dit que le premier pilier, c'est l'autoproduction. À la SACEM, pour le premier projet d'un artiste, il y a une aide à l'autoproduction. D'accord ? Qui est délivrée par la SACEM et qui est à hauteur de 4 500 euros. Pour le premier projet. D'accord ? Donc, si tu as sorti des singles, tu as déjà une expérience. Tu comprends déjà l'enjeu. Tu comprends également, ça va être important aussi de comprendre, de calculer le budget pour savoir qu'est-ce que tu fais avec ces 4 500 euros. Tu vois ? C'est une autre question. Mais, en tant qu'artiste, si tu démarres et t'es inscrit à la SACEM, tu peux te présenter et profiter de cette aide de 4 500 euros. Donc, il y a des commissions. Bien sûr, il faut rentrer dans un certain nombre de critères. Il y a des commissions. Je pense qu'il y a une commission par trimestre. Donc, ça veut dire 4 commissions par an. Donc, ça veut dire que tu as 4, entre guillemets, tu as 4 opportunités dans une année de pouvoir aller chercher ce type d'aide. D'accord ? Donc, c'est une source de revenus non négligeable. Imagine bien 4 500 euros, le sortir de ses poches. Ça peut être douloureux quand on est un artiste indépendant. D'accord ? Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces sources de revenus. Donc, j'ai dit que moi, j'en connaissais 7. Streaming, monétisation. Donc, dans la monétisation, je compte le Content ID. D'accord ? On a parlé de merchandising. On a parlé des droits. On a parlé de la vente de disques. On a parlé des aides et des subventions. D'accord ? Après, il y a différents types de revenus également. Mais là, je parle de ce que j'ai pu pratiquer, ce que je connais. Mais il y a d'autres sources de revenus, comme par exemple le crowdfunding ou ce qu'on va appeler la levée de fonds. Oui, la levée de fonds, le financement participatif. Financement participatif pour des projets. Ça me fait penser à une compagnie qui s'appelle My Major Company, qui avait sorti des artistes comme Irma ou Grégoire. À l'époque, ils avaient fait une campagne justement pour lever des fonds et développer leurs projets par rapport à ça. Donc, ça, c'est une stratégie également. Sinon, vous avez le love money. Vous avez sans doute des gens de votre entourage qui apprécient déjà ce que vous faites et qui sont prêts à investir pour vous. Ils sont prêts à mettre des ressources financières au profit de votre projet. D'accord ? Donc, il y a ça, il y a le love money. Et voilà, après, il y a la créativité. Vraiment, il y a la créativité. Après, il n'y a vraiment pas de limite. Et je voudrais également vous partager un truc qui est très important à comprendre. Très important à comprendre quand on est un artiste indépendant. Et c'est une règle. C'est une règle que j'applique dans le business, que j'applique dans le business pour certains entrepreneurs. Donc, moi, je travaille avec des entrepreneurs, mais également avec des artistes. Parce que sur le digital, il n'y a plus de… Tu travailles avec n'importe qui. C'est les mêmes stratégies, c'est le même truc. D'accord ? C'est juste s'adapter à qui on parle. Bienvenue à toi, Sweeney, Baby One. Bienvenue à Rooking. Rooking, Boys, tu fais plaisir. La stratégie dont je vous parlais, en tant qu'artiste indépendant, vous n'avez pas besoin de 10 000 choses. Vous n'avez pas besoin de 10 000 signatures, de ceci, cela. Je vais vous donner une formule très simple. Tu es un artiste. De quoi est-ce que tu as besoin ? Tu as besoin de 1 000 super fans. 1 000 super fans. 1 000 super fans. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un super fan ? Un super fan, ce n'est pas un abonné. L'abonné va être là, il va s'abonner, puis il va attendre. Il est intéressé, mais pas plus que ça. Tu vois, il est intéressé. Peut-être qu'il est intéressé par un de tes sons, mais il ne cherche pas plus. D'accord ? Ça, c'est l'abonné. Après, tu peux avoir le fan, celui qui va liker, qui va commenter, qui va peut-être te laisser des DM pour te dire qu'il veut bien ce que tu fais. Donc, je dis fan, mais ça peut être supporter. D'accord ? Les supporters, des gens qui sont là pour supporter ton projet. Donc, ce n'est pas les fans hystériques. Donc, c'est vraiment des supporters. Il y a différentes catégories. Et puis, tu as le super fan. Le super fan, c'est celui qui a déjà investi en toi. Tu vois ? Celui qui a déjà... Le nom de la page YouTube, le nom de ma page YouTube, c'est selfmademusique.fr. Donc, c'est à la fois le site Internet, mais aussi la chaîne YouTube. Donc, voilà. Super fan, super fan. Celui qui a déjà investi en toi, voilà. Tu vois, il s'est déjà déplacé dans un de tes concerts. Ça veut dire qu'il a pris de l'argent de sa poche. Il a investi pour venir te voir en concert. Donc, ça veut dire qu'il a dépensé de l'argent pour toi. D'accord ? Dans l'entrepreneuriat, nous, on va appeler ça concrètement un client. D'accord ? Tu as besoin de super fans. D'accord ? Donc, peut-être qu'il faut être 10 000 abonnés pour avoir tes 1 000 super fans. Tu vois ? Ça veut dire, sur tes 10 000 abonnés, tu as 10 % de super fans. Les personnes qui sont prêts à investir pour toi. D'accord ? Donc, je vous fais… Je casse le calcul pour vous. Mais quand tu as ces 1 000 super fans, le but, c'est quoi ? C'est d'avoir 1 000 super fans prêts à investir 100 euros sur toi. Alors, si tu as 1 000 super fans prêts à investir 100 euros sur toi, sur l'année, ça te fait 100 000 euros. D'accord ? D'accord ? Alors, je ne sais pas, je vais le noter quelque part pour vous montrer le calcul. Peut-être qu'il y en a qui sont plus visuels. Mais si tu as 1 000 super fans prêts à investir 100 euros, ça te fait 100 000 euros. Combien de personnes font 100 000 euros dans l'année ? Parce que quand tu fais 100 000 euros dans l'année, ça veut dire que tu fais 10 000 euros par mois. Presque. D'accord ? Combien de personnes font 100 000 euros dans l'année ? Très peu. Mais un artiste, aujourd'hui, est en mesure de le faire s'il comprend bien ce principe. D'accord ? Et comment on fait pour faire une personne investir 100 euros dans l'année sur soi ? Ça peut être très simple. Ça peut être un packaging. Si tu as, on parlait de merchandising. Si tu arrives à faire un merchandising, un pack de merchandising à 100 euros, je donne un exemple. Un pack de merchandising à 100 euros avec, je ne sais pas, un sweat, un sweat, un tee-shirt, un CD dédicacé, etc. Tu vends ça à 100 euros. C'est bon, tu as fait ton truc à 100 euros. Ou tu peux faire un fan club. Un fan club à 10 euros par mois. Un fan club à 10 euros par mois. Ou tu, je ne sais pas, tu partais. Après, tout ça, c'est de la créativité. C'est toi qui sais ce que tu veux partager avec les gens. Mais je donne un exemple. Un fan club à 10 euros par mois. Ou tu fais écouter des exclusivités à ta fan base. Et ta fan base t'aide à choisir les prochains morceaux pour ton futur projet. Tu vois ? Avoir ce privilège. Tu vois ? Les gens seraient prêts à payer 10 euros par mois pour ce privilège. Donc, 10 euros par mois, ça fait 120 euros par personne sur l'année. Et si tu as 1 000 personnes, ça te fait 120 000 euros sur l'année. D'accord ? Donc, je ne dis pas que c'est facile à mettre en place. Mais c'est très simple à comprendre. Aujourd'hui, il y a tout qui est en place pour le faire. D'accord ? Une fois de plus, je ne parle pas pour rien. Dans le sens où tous ces systèmes-là, je les ai. Je les ai. J'ai travaillé pour rencontrer les partenaires qui... Peuvent mettre tout ça en place. Donc, ça, ça m'amène au troisième pilier. Donc, comme on a vu les différentes sources de revenus, je vous ai partagé l'astuce des 1 000 fans. Et ça nous mène directement au troisième pilier qui va être le plus important. Le plus important. Non, je reviens sur ma parole. J'allais dire le plus important, mais les trois sont importants. C'est la combinaison des trois qui va être importante. Mais, tu peux être le meilleur artiste possible. Donc, tu as la meilleure autoproduction. Tu es connecté à toutes les sources de revenus. Tu es chaud et tout. Tes amis disent que tu es chaud. Mais le reste du monde ne sait pas que tu es chaud parce que tu n'as pas le troisième pilier. Le troisième pilier, c'est le marketing. Le marketing, c'est comment faire en sorte de transformer un inconnu en fan. Comment faire en sorte que le monde sache que j'existe et que je suis intéressant. Comment faire que le monde sache que j'existe, mais je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là pour plaire à une certaine catégorie de personnes, une certaine catégorie de fans. Et c'est exclusivement eux que je veux toucher. Donc, ça, ça s'appelle le marketing. Et cet aspect marketing, je pense que c'est très négligé par les artistes parce qu'on a tendance surtout à se focaliser sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la production, tout ce qui va être créatif. Mais le marketing, c'est la base. C'est-à-dire qu'un artiste très peu talentueux, voire pas du tout talentueux, mais qui a un très bon marketing derrière lui, peut faire en sorte que, comment dire, un bon marketing crée un artiste. D'accord ? Un bon marketing fait que même un artiste, que de base, tu n'aimais pas, tu ne kiffais pas, tu te détestais, tu arrives à l'apprécier au bout d'un moment. Combien de fois est-ce que ça vous est arrivé d'écouter des sons ou d'entendre des sons à la radio, vous dites, mais ça, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Puis un jour, vous vous retrouvez à chanter cette chanson. Puis, plus tard, à commencer à apprécier cette chanson. Ça, c'est le marketing. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas laissé le choix de kiffer cette chanson. Lorsqu'on a un bon marketing, lorsqu'on a un bon marketing, tout ça, tout se met en place. D'accord ? Lorsqu'on a un bon marketing, tout se met en place pour amener justement ses fans à te découvrir, amener tous ses fans à investir en toi. Parce que le marketing, c'est aussi pour pouvoir créer des ventes. D'accord ? Que ça soit des ventes de places de concert, que ça soit des ventes, comme on l'a dit, de merchandising, etc. ou des ventes d'entrée dans son fan club, etc. Et ça, c'est le marketing. Et le marketing, aujourd'hui, il est très facilité par le digital. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte exactement le matraquage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui de la chance qu'on a. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu peux être connecté au monde entier. Là, on est connecté au monde entier. C'est-à-dire que là, j'ai des gens qui sont connectés sur YouTube en Afrique, au Canada, sur Instagram. J'ai des gens dans la Caraïbe. J'ai des gens dans toute la France. Tu vois ? Donc, c'est très important de se rendre compte qu'aujourd'hui, on peut atteindre les personnes qu'on veut très, 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 très facilement, en tout cas, beaucoup plus facilement que jamais auparavant. Voilà, on va dire ça comme ça, que jamais auparavant. D'accord ? Le marketing, c'est très important. Comment utiliser ces réseaux sociaux, ça va être très important. Comment transformer justement ces visiteurs, ces visiteurs de tes réseaux sociaux en fans ? comment avoir une relation privilégiée avec ces personnes-là ? D'accord ? Et ça, c'est très important. Et dans le marketing, il faut prendre tout ça en compte. Je donne un exemple. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, on se réfère beaucoup à la preuve sociale. Combien tu as d'abonnés ? Combien tu as de... En gros, les chiffres. D'accord ? Comme je vous ai dit, les chiffres, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Je préfère avoir 1000 super fans que 5 millions d'abonnés lambda. D'accord ? Donc, 5 millions d'abonnés lambda. Donc, le but, on verra comment les captiver justement, Didi. Le but, c'est ça. Ça veut dire, ça va être de faire la différence entre les chiffres. 5 millions d'abonnés, c'est bien. Peut-être, ça va faire augmenter les streams qui sont très... qui sont une rémunération très moindre, la monétisation, etc. Mais ce qui va vraiment payer un artiste, c'est vraiment les super fans. Donc, une stratégie marketing que j'utilise beaucoup et que vous pouvez voir, que vous pouvez vérifier, que vous soyez soit sur Instagram ou sur YouTube et pour laquelle, justement, je travaille avec des entrepreneurs pour ça également. Donc, c'est des stratégies que j'ai pris de l'entrepreneuriat que j'adapte à la musique. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a des nouveautés, il y a des trucs que même les gens de Maison Disque n'imaginent même pas et qu'on a ces outils sous la main. Donc, si vous regardez bien, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou que ce soit sur Instagram, lorsque vous cliquez dans mon lien en bio ou lorsque vous cliquez dans mes descriptions sur ma chaîne YouTube, je vous donne quelque chose en échange de votre adresse e-mail. D'accord ? Sur YouTube, je vais donner des heures de formation gratuite. Je vais donner des heures de formation gratuite en échange d'une adresse e-mail. D'accord ? Sur Instagram, je fais la même chose. Je propose quoi ? Je propose des e-books, je propose pas mal de choses. Vous pouvez aller vérifier par vous-même. Comme j'ai dit, je ne parle pas de choses dont je ne connais pas ou que je n'ai pas expérimenté. Vous pouvez expérimenter ça par vous-même. Vous allez voir que quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ce que je fais, j'obtiens son adresse e-mail. Une fois que j'obtiens son adresse e-mail, une fois que j'obtiens son adresse e-mail, automatiquement, je lui envoie des messages automatisés. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire ça. Donc, une série, ce qu'on va appeler une séquence, soit d'e-mail ou soit même de SMS programmée, une fois que la personne nous a donné le coordonné, pour rester en contact avec elle, lui apporter de la valeur et créer justement une communication privilégiée que les autres, ceux qui restent en surface en étant seulement abonnés, n'auront pas. D'accord ? Donc, concrètement, on récompense les personnes qui vont plus loin dans la relation avec nous. D'accord ? Donc, ça, ce sont des stratégies marketing qui font que c'est super important. Je vais vous donner une anecdote qui va vous permettre de comprendre pourquoi je me suis intéressé autant au marketing, pourquoi je me suis intéressé autant à cette stratégie sur Internet. Tout simplement parce que, déjà, pour ceux qui connaissent mon histoire, nous, on a eu un succès, on a été victime de notre succès parce qu'en fait, nos vidéos de freestyle tournaient sur YouTube, en tout cas, tournaient sur Internet et on n'avait pas encore cette mesure, on ne mesurait pas encore l'effet, l'impact que nos vidéos avaient. D'accord ? Donc, au début d'Internet, ça a pété, mais nous-mêmes, on était victime de ce succès. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à Internet. Mais un truc aussi qui a été très important, c'est le jour où MySpace a fermé. Moi, j'étais beaucoup sur MySpace après les Skyblogs et tout ça, j'étais beaucoup sur MySpace. Je travaillais beaucoup sur MySpace, c'est là que je faisais, que je restais en contact avec mes supporters. Et un jour, je suis allé me connecter sur MySpace, je vois l'écran, il est bizarre, je vois, ça met site indisponible. Et donc, je tape sur Google MySpace et je vois fermeture de la plateforme MySpace. À l'époque, sur MySpace, j'avais peut-être 100 000 personnes sur MySpace. Je parlais avec des gens du Brésil, je parlais avec des gens de la Jamaïque, je parlais avec des gens d'Afrique, tout. J'ai perdu cette fanbase, j'ai perdu tout, j'ai tout perdu et je n'avais pas de quoi recontacter toutes ces personnes-là. Donc, pour moi, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait, comme pour un entrepreneur, parce que quand tu es un artiste, ce qu'on ne vous dit pas, une fois que tu es artiste, une fois que tu es artiste, tu es entrepreneur. Ça, on ne te le dit pas, mais un artiste doit être entrepreneur. et je me suis rendu compte qu'il me fallait, moi aussi, ma liste, comme un autre client, il me fallait ma liste fan. Donc, avoir les contacts pour pouvoir les recontacter. D'accord ? Et toutes les plateformes sur lesquelles on est, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, tout ça, peu importe, un jour, elles vont fermer et le jour, elles vont fermer, il va falloir que nous, on ait toujours notre base de données. et c'est ça, le nerf de la guerre, la base de données. D'accord ? Donc, récupérer les données de ses fans, c'est très important et c'est à partir de... C'est en ça que les stratégies marketing sont importantes, à la fois pour récupérer ses données et à la fois pour apporter de la valeur et créer justement cette relation privilégiée que ces personnes-là deviennent des super fans, des gens qui vont te suivre pendant longtemps, je donne un exemple, moi j'ai des personnes, même si je n'ai pas été super consistant sur les années, j'ai des personnes qui même 10 ans après, 15 ans après, ils viennent me voir et me disent franchement frère, tu as fait un truc de ouf à l'époque et tout, donc il y a moyen de marquer les gens et de... et ces personnes-là, c'est ces personnes-là qui vont créer ton succès en tant qu'artiste, c'est elles qui vont t'emmener là où tu veux aller. D'accord ? Donc, tout ce marketing-là, ça passe par quoi ? Comme ce que je viens d'évoquer, ça s'appelle des tunnels de capture. Dans le business en ligne, on appelle ça tunnel de vente, mais c'est des tunnels de capture, capturer les emails, capturer les coordonnées des fans pour pouvoir communiquer avec eux et si une plateforme saute, tu as encore le contact de tes fans. Ok ? Moi, j'ai les contacts, j'ai des numéros de téléphone, je peux rappeler les gens. Tu vois ? L'adresse email, tout le monde a une adresse email si tu es sur Instagram, si tu es sur YouTube, c'est que tu as rentré une adresse email pour ouvrir un compte. Tu as rentré une adresse email pour ouvrir un compte. D'accord ? Donc, tout le monde a ça. Donc, ça c'est très important. Le marketing, ça passe également par quoi ? Ça passe par boutique en ligne, site internet. Donc ça, c'est des services également que j'ai sous la main que si vous êtes intéressé par ça, de ne pas hésiter à venir me voir en DM. Yes, tu vois ? La vérité, là j'ai un témoignage en live. depuis le Vauclin, donc ça veut dire que c'était au Bled, ça. C'était au pays, en Martinique. Et la preuve, tu es toujours connectée. Ok. Vous voyez ? Donc témoignage en live. Donc là, je suis content encore une fois de plus. Je ne parle pas des trucs... J'essaie d'être le plus authentique dans ce monde-là où c'est un peu bizarre. Donc je suis content que l'épreuve soit là. Mais ce que je disais, ouais, le marketing, site internet, boutique en ligne pour artistes, ça va être très important. Ça, c'est des services également que je vais pouvoir vous apporter. Tunnel de capture, c'est des choses que j'ai fait tous les jours. Je l'ai fait déjà pour des entrepreneurs, donc je sais le faire. Également, je travaille avec des partenaires, des partenaires qui, à l'époque, c'était les radios qui faisaient la pluie et le beau temps sur le succès d'un artiste. Aujourd'hui, c'est les playlists Spotify. Donc là, j'ai des partenaires qui peuvent faire rentrer en playlist Spotify. Ça, c'est le nouveau nerf de la guerre. D'accord ? Rentrer dans des playlists Spotify. Donc là, j'ai tous ces services sous la main à proposer, donc avec la plateforme selflinemusic.fr. Pour l'instant, concrètement, ils ne sont pas forcément en ligne, mais ils sont déjà accessibles. Donc c'est pour ça que je vous dis, si en DM, vous avez un de ces besoins, n'hésitez pas à venir me voir et puis par la suite, je vous le dirai quand officiellement ça sera présent sur le site Internet. D'accord ? Où on pourra, vous pourrez vraiment sélectionner les services sur le site Internet. Mais pour vous informer, déjà vous éduquer à ça pour que lorsque ça sera en place, tout ça soit vraiment mis, comment dire, le temps que je mette ça en place, que ça travaille dans vos cerveaux, que vous voyez comment vous pouvez appliquer ce que vous avez appris là et utiliser ce qui va être le plus pertinent pour vous en fonction de ce que vous voulez faire. En tout cas, tout ça s'en place avec selfmullemusique.fr. Comme je vous ai dit, j'ai des partenaires au fur et à mesure, on verra. Je vous présenterai ces partenaires-là, ils interviendront. Chose aussi que je veux partager avec vous sur la chaîne selfmullemusique.fr. Jusqu'à présent, j'ai été seul à présenter et dès le départ, j'avais réfléchi à ça. Comme je vous disais, dès le départ, j'ai réfléchi à ça que je ne serais pas le seul intervenant sur la plateforme. Donc, je faisais très attention de dire vous êtes avec Spike pour selfmullemusique.fr parce que j'imaginais déjà faire intervenir d'autres personnes. Donc, vous êtes avec Intel pour selfmullemusique.fr qui va présenter sur un autre domaine. Donc, que ce soit le domaine du beatmaking, que ce soit le domaine du mixage, de l'ingénierie, que ce soit sur le domaine juridique de la musique. J'ai trouvé des partenaires, j'ai trouvé une juriste qui va pouvoir vraiment parler des droits de la musique. Donc, il y a du lourd à venir. Il y a du lourd à venir. Moi, j'ai été un artiste indépendant. En gros, selfmullemusique, c'est tout ce que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé et que je n'ai pas eu. D'accord ? Donc, je n'ai pas fait l'enfant gâté à rester dans mon coin et me dire « Oui, 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 il n'y a pas. » Non, non, non. Je suis allé chercher la solution à la fois pour moi, à la fois pour tous les artistes indépendants qui galèrent. Je sais, c'est quoi la galère d'un artiste indépendant. D'accord ? Voilà pour faire vraiment un récapitulatif sur les trois piliers qui permettent à un artiste aujourd'hui, en 2021, je ne dis même pas 2020 parce que là, dans deux mois, c'est bon. On est dans 2021 de pouvoir vivre de sa passion depuis chez lui. C'est-à-dire, tu as un home studio chez toi, tu fais tout depuis chez toi, tu n'es même pas obligé de sortir. D'accord ? Et ça, c'est un truc que j'ai fait avec mon projet MVP. à l'époque, j'avais tout fait chez moi, même mixé en live avec mon ingénieur du son. Donc, il était chez lui, j'étais chez moi. On a mixé en live, on a tout fait, j'ai tout fait depuis chez moi. D'accord ? Donc, ces trois piliers, aujourd'hui, ça va être l'autoproduction. D'accord ? L'autoproduction, chercher à s'autoproduire, monter son studio avec 250 balles. Tu sais ce que tu fais ? Tu prends ton smartphone à 700 balles, tu le revends. Tu le revends sur... Tu le revends et tu achètes ton matos à 250 euros. OK ? Avec les 250 euros restants, donc ton portable, tu le vends. Ton portable à 700 euros, tu le vends 500 euros, tu prends 250 euros, tu t'achètes ton matos et tu rachètes un autre portable à 250 euros. Et tu vas voir que tu n'avais pas besoin d'un téléphone à 700 euros, mais tu avais besoin d'un studio. Donc, l'autoproduction, première chose. Et l'autoproduction, ce n'est pas comme moi à l'époque. Aujourd'hui, vous allez sur YouTube, il y a toutes sortes de tutos pour savoir s'enregistrer, tout ce qu'il faut. D'accord ? Et sur sapémusique.fr, vous allez tout trouver. Deuxièmement, les sources de revenus. Les sources de revenus, on en a compté plus de sept. D'accord ? Toutes les sources de revenus que j'ai déjà citées et qui sont sur vos prises de notes. Donc, je ne vais pas les répéter puisque je sais que vous avez pris des notes parce que je vous les recommander plusieurs fois. Et le troisième pilier, le marketing, avoir une présence en ligne. D'accord ? Tout va se faire en ligne aujourd'hui. Tout va se faire en ligne aujourd'hui. Là, ce n'est plus une question de futur, c'est le présent. D'accord ? Et donc, il faut savoir faire tout ça. Et avec sapémusique.fr, c'est ce que je propose. Je propose également des formations. Par exemple, mais même, sans même parler des formations, rien que, là, actuellement, j'ai un e-book que je propose. Et ce e-book, il est vendu avec un pack. Donc, ce e-book, il permet, Hello, Luka, ça fait plaisir. Et donc, ce e-book, il permet quoi ? Il permet de comprendre comment sortir un EP de A à Z. D'accord ? Donc, un EP, c'est un projet de 3, 5 titres de A à Z. En plus de ça, en bonus avec ce e-book, il y a 30 instru. Il y a 30 instru libres de droit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avec exploitation illimitée. Ça veut dire que tu peux prendre les 30 instru, poser, aller sur, les déclarer, les mettre sur, les distribuer, tout, légalement. D'accord ? Sans craindre d'être poursuivi par les beatmakers. Parce que les beatmakers, je les connais, c'est moi qui leur ai demandé de me proposer des instru. donc, c'est Shango, Shango Music, c'est MK Rastrop, pour ceux qui connaissent, Mighty Kalimba, d'accord, qui propose ses instru. Et aussi, des connexions à moi, américaine et allemande, Anno Domini et Legend Beats. Donc, tu as 30 instru pour démarrer direct. Ça veut dire que dès que tu as le e-book, tu sais déjà écrire tes sons, tu sais déjà truc, tu peux déjà enregistrer et aller faire ton truc. Tu vois ? En plus de ça, tu as quoi ? Tu vas avoir des petites formations, tu vois, pour te mettre, entre autres, ce que j'appelle le self-made starter. self-made starter pack où tu vas avoir des formations, des petites formations courtes pour vraiment te guider et également 20% de réduction sur la mise en ligne de ton projet sur les distributeurs digitaux, d'accord ? En l'occurrence, iMusician, d'accord ? Donc, tout ça pour dire que normalement, tu pécho ce e-book, tu pécho ce e-book, t'es prêt, t'es prêt ou t'es prête, tu vois ? Et tu lances ton premier projet ou bien tu lances ton nouveau projet sans, à moindre coût et sans avoir à te poser la question si ça va être, si tu vas être poursuivi pour les droits sur les inscrits ou non, d'accord ? Tout sera déjà en place pour que tu sors ton projet. Donc, est-ce que le lab sera enregistré effectivement le lab il est enregistré, je le reposterai sur YouTube parce que YouTube j'ai eu un petit peu de mal, ça bug pas mal, donc je le reposterai sur YouTube et sur Instagram aussi, d'accord ? Pour laisser des traces. Donc, j'ai dit, je m'attraie à 15 pour recevoir les questions mais c'est le fait, ils sont habitués, des fois, on fait des, on fait l'atelier Spike à la carte tous les mercredis, donc 19h, 21h, mais des fois, ça déborde, des fois, c'est du 19h, 19h, 23h, 22h, ça nous est déjà arrivé. parce que j'aime ça, j'aime partager le truc et mon but, c'est quoi ? Je veux que les artistes indépendants, ils gagnent, d'accord ? Moi, je veux des artistes qui pètent le score, qui vont chercher des disques d'or sans avoir signé un label et c'est faisable, et c'est faisable. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Ouais, en gros, c'était ça. Maintenant, si vous avez des questions, je peux rester le dernier quart d'heure avant les 21h pour pouvoir répondre à vos questions, mais effectivement, c'est enregistré, je rebalancerai tout ça sur la chaîne YouTube, sur l'Instagram également, dans mon IGTV, donc vous pourrez retomber dessus. En tout cas, big up à toutes les personnes qui sont passées sur le live, d'accord ? Que ça soit sur Insta, que ça soit sur YouTube, un gros big up à tout le monde. Et aussi, une exclue, alors c'est une exclue sans être une exclue, parce que ceux qui me connaissent savent que j'abandonne jamais, parce qu'il y a plein de gens qui me demandent « Ouais, est-ce que tu fais du son ? Est-ce que tu continues à faire du son ? » Je continue toujours à faire du son. J'écris tous les jours. J'écris au minimum un son par jour, c'est pour ça que j'ai créé effectivement la formation Lyrique s'illimitée, où je montre concrètement ma stratégie pour écrire un son par jour, où je montre vraiment, ça veut dire que je me filme et j'écris un son de dancehall, un son de rap, un son de pop, musique, d'accord ? j'écris trois sons en live avec les méthodologies que j'applique moi pour écrire minimum un son par semaine avec différents business, avec le fait d'être père, même si je ne suis pas père à plein temps, mais avec différentes contraintes. Ça veut dire, ceux qui n'ont pas tout ça, vous avez moyen d'écrire plus de deux sons par semaine. D'accord ? Donc tout ça pour dire que j'ai des projets, j'ai des projets qui vont arriver également, un projet en particulier, donc un projet de EP que je vais documenter pour pouvoir vous montrer concrètement que j'applique ce que je dis, ce que je fais dans mes formations, ce que je propose dans mes formations, ce que je propose sur mon YouTube, ce que je propose dans mes lives, tout ce que j'ai pu vous montrer aujourd'hui. C'est un projet, je réunis une équipe pour pouvoir faire ça, ça me demande de réunir une équipe pour pouvoir faire ça. En tout cas, je fais cette annonce. S'il y a des gens qui sont chauds pour participer, on verra comment ça se met en place, mais je ferai aussi des lives pour vraiment parler exclusivement de ça. Mais moi, je vais sortir mon septième projet parce que j'ai déjà plein de projets, même s'ils ne sont pas tous sur Spotify, sur les plateformes, je vais sortir ce projet que je vais documenter pour vraiment montrer comment est-ce qu'on sort un projet, comment ça se passe et faire d'une pierre deux coups en fait. Sortir moi, mon projet parce que j'ai besoin de le sortir. donc pas forcément en tant que Spike pour Selfmade Music, mais en tant que Spikeur et en tant que Massa. Donc, ça va être vraiment une expérience particulière que je suis en train de mettre en place. Donc, ça demande pas mal de boulot de réunir du monde, de les convaincre que le projet effectivement, il tient la route. d'accord ? Ça demande de la négociation, de la persuasion, c'est de l'entreprenariat. C'est pour ça que je dis les artistes, il va falloir apprendre des skills très importantes de démarcher et de faire en sorte d'amener le maximum de personnes à croire en son projet. Donc, moi, je suis déterminé, je suis convaincu. Donc, c'est juste le fait de faire en sorte que les autres soient convaincus également du projet. Mais concrètement, c'est ça. Je sortirai un projet très prochainement. J'ai déjà assez de sons, même trop de sons pour un seul projet. Donc, voilà, c'est ce qui va se faire. J'en parle, c'est une annonce publique. C'est une annonce publique, donc ça me, ça m'engage. Donc là, j'ai du monde qui va voir cette vidéo. Donc, ça m'engage à tout simplement tenir mes engagements, même si c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais, faire cette annonce publique permet que peut-être il y a des gens qui vont également se dire, ouais, pourquoi pas lui donner un coup de main sur ce qu'il va faire ou être attentif à ce qu'il va faire. Mais concrètement, ce que je vais vous donner durant ce projet, c'est le modèle, le business model de l'artiste indépendant qui va se mettre en place durant les cinq prochaines années et que l'industrie musicale ne connaît pas encore. Et ça, c'est des trucs que j'ai appris en me formant à l'entrepreneuriat clairement et également en regardant beaucoup, beaucoup d'artistes indépendants à l'international, que ce soit aux États-Unis ou dans différents pays. il y a des artistes qui ne sont pas forcément connus mais qui vivent de leur musique comme s'ils étaient des stars, comme s'ils étaient des stars mainstream. D'accord ? Donc, c'est possible et c'est ce que je vais prouver tout simplement. D'accord ? Donc, je vous recommande vraiment de suivre ce qui va se faire à la fois mes self-made artistes et également pour ceux qui me suivent qui savent, moi, je suis près de ma communauté des Afro-Caribéens. On a beaucoup de talent, on a beaucoup de talent mais il y a toute cette partie justement de structure qu'on n'a pas qui fait que ce talent est entre guillemets gâché. Et c'est pour ça que j'ai créé cette structure pour arrêter tout ce gâchis. D'accord ? Donc, je m'adresse à tous les artistes indépendants. Voilà. self-made music.fr Et n'hésitez pas vous qui êtes présents sur ce live de faire tourner l'information, de faire tourner cette vidéo pour aider les artistes. Je suis sûr que dans votre entourage, alors d'aujourd'hui, personne ne peut me dire que dans son entourage il ne connaît pas un artiste. D'accord ? Donc, faites tourner cette vidéo. Je suis sûr que ça pourra aider les artistes. D'accord ? En général, les artistes ne sont pas forcément soutenus parce qu'on dit parce qu'on les prend pour des rêveurs. On ne voit pas forcément de quelle manière ce qu'ils vont pouvoir vivre de leur musique. D'accord ? Donc, si vous voyez que ce message est pertinent, ça peut aider un artiste qui se cherche, qui galère. Parce que je connais des artistes, ça fait plus de 15 ans, moi. Donc, je connais des artistes, ça fait plus de 15 ans, ils n'ont jamais touché un rond dans leur musique grâce à leur musique. Aujourd'hui, moi, je veux que ces artistes-là ils mangent. D'accord ? Donc, je vais pouvoir répondre aux questions. J'ai vu Sweeney, Baby One. Tu regardes, moi, ça me fait plaisir, en tout cas, si tu me dis Vauclin. On a eu des bons souvenirs. Je me définis dans quelle catégorie ? Je ne me définis pas en vrai. Je ne me définis pas, moi, je suis un... Je me définis plus par mon message, tu vois ? Après, le support, peu importe le support, peu importe le support musical, j'ai plus à me définir dans mon identité. Mon identité, ça va être, peu importe, que ça soit sur un dancehall, sur un rap, sur de la pop-musique, je vais parler de développement personnel, collectif, et je vais parler de liberté d'indépendance. Parce que c'est mon identité en tant que caribéen, tu vois ? C'est mon identité en tant que être humain. J'aime la liberté, j'aime l'expression, j'aime pas rester à un certain niveau, j'aime toujours évoluer, tu vois ? Même là, en tant qu'artiste, j'ai été artiste et les gens me posent la question mais pourquoi tu fais plus de son ? Parce qu'au-delà d'artiste, je me suis rendu compte que j'étais également producteur. Il y a plein de trucs et quand je dis producteur, c'est que j'ai financé mes propres projets, j'ai participé au financement de projets collectifs également, tu vois ? Donc, j'ai plus d'une casquette et j'assume le fait d'avoir plus d'une casquette. Avant, les gens me faisaient faisaient me sentir bizarre par rapport à ça, tu vois ? Mais là, ouais, moi, je me définis, mais c'est vrai que mes supports de prédilection, ça va être Denso et Raph. Tu vois ? Mais voilà, moi, je suis très ouvert. Je n'ai pas de limite par rapport à ça. Tu vois ? Moi, c'est ça. C'est ce que je dis à tous les artistes, c'est moi le fil conducteur. C'est moi qui donne la musique. Je donne le rythme, je donne la musique ou je ne sais pas comment ça. Compte-tu toucher l'Afrique dans tes prochains projets ? Le marché se développe de dingue là-bas. Merci, Caporal, pour cette question. Écoute bien ce que je vais dire, là, Caporal. Écoutez tous bien pour montrer que je suis vraiment aligné dans cette mission. Donc moi, comme j'ai dit, et je ne me cache pas vraiment parce que même des confrères à moi, antillais ou africains m'ont qualifié de pro-black. Je ne suis pas un pro-black. D'accord ? Je ne suis pas un pro-black ou truc. C'est juste que j'aime ma communauté. J'ai compris ce qui se passait au sein de ma communauté. J'ai vécu ce qui se passait au sein de ma communauté et je sais que ma communauté est exploitée pour tout. Tu vois ? C'est-à-dire que même les maisons de disques, on ne va pas dire mais les premiers contrats de maisons de disques, le succès des maisons de disques a été fait, le succès, la richesse des maisons de disques a d'abord été fait sur le talent des Noirs. D'accord ? Et ça, c'est clair. Et en suivant la chaîne C'est le Musique, vous allez voir, je vais vraiment développer l'histoire de la musique parce que ce n'est pas tout simplement de faire la musique pour faire la musique mais l'histoire de la musique. D'accord ? On va voir et même sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, je vous partage les trucs, que ce soit, j'ai partagé l'histoire de Prince, j'ai partagé l'histoire de Little Richard pour que vous compreniez les principes de la musique. Si aujourd'hui, même des artistes européens se sentent, sentent qu'ils sont dans des contrats d'esclaves dans l'industrie de la musique, c'est parce que de base, les contrats étaient faits pour les esclaves. D'accord ? Ça, c'est très important. Donc, il n'y a pas question de communautaire au truc, c'est comprendre comment le truc s'est créé de base. D'accord ? Comme je peux dire, la richesse de l'Europe a été créée sur l'exploitation de l'Afrique. D'accord ? C'est pas... C'est un fait. Réalement, c'est un fait. Vous allez voir aussi sur Instagram où je pose un truc que Jacques Chirac lui-même, il a dit, il a annoncé cette déclaration. D'accord ? Donc, c'est très important à comprendre. Mais pour répondre à ta question, Capo, quand tu touchais l'Afrique dans tes prochains projets, projets musicaux, effectivement, ça a toujours été un but pour moi. En tant que caribéen, j'ai toujours... Pour ceux qui savent, j'ai eu l'opportunité de faire mes recherches généalogiques et même si je suis caribéen, j'ai retrouvé mes noms africains. D'accord ? Donc, je sais qui je suis. Et j'ai retrouvé tout ça. D'accord ? Donc, personne ne peut me dire qui je suis. Je sais qui je suis. Donc, j'ai toujours, pour moi, en tant qu'aribéen, j'ai toujours eu ce lien avec l'Afrique. OK ? Donc, au niveau du son, effectivement, je vais toujours toucher l'Afrique. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire. C'est-à-dire que même si je parlais créole dans mes morceaux ou dans mes trucs, dans mes clips, là, je parle de 2007, 2007, je traduisais déjà mes clips. D'accord ? Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, mais à l'époque, en 2008, je traduisais déjà les clips pour rendre la chose accessible tout en restant authentique en chantant en créole. Tu vois ? Donc, et pour toucher la francophonie, que ce soit la francophonie africaine ou la francophonie européenne. Tu vois ? Donc, oui, au niveau de ma musique, ça sera toujours. Donc, c'est pour ça également que je ne me donne pas de trucs. Je n'ai pas de limite dans ma carrière, je chanterais jusqu'à la mort parce que j'aurais toujours quelque chose à dire de concret et de pertinent. Et ensuite, par rapport à ce que je fais avec self-made musique, je vais te dire que 40%, 40%, je regarde les statistiques sur ma chaîne YouTube, 40%, si ce n'est pas plus, ce sont des personnes d'Afrique. D'accord ? 40% de mes spectateurs sont des personnes d'Afrique. tous les jours, je reçois des messages du Sénégal, du Mali, de Côte d'Ivoire, du Tchad, de Cameroun. Tous les jours, je les ai sur WhatsApp. J'ai des gens sur WhatsApp. Les mecs sont super talentueux. D'accord ? Donc, et je suis content d'avoir lancé self-made musique et que ces artistes me suivent. Et je suis content également que tu vois que le marché se développe de dingue là-bas parce que tout va s'ouvrir là-bas en Afrique. Là, tu vois, par exemple, là, Spotify n'est pas ouvert dans la Caraïbe. Spotify France n'est pas ouvert dans la Caraïbe. Tu vois ? Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là, même, il y a un manque à gagner au niveau de la Caraïbe. Ça veut dire que même les Caribéens, ils ne gagnent pas tout ce qu'ils pourraient. D'accord ? En Afrique, Universal, Warner, Sony, se sont installés. D'accord ? Elles se sont installées et ça va péter dans les prochaines années. Pourquoi elles se sont installées là-bas ? Parce qu'ils ont vu que l'Afro-Bie, tout ce qui fonctionne en Europe et en Occident, a une source afro. D'accord ? Donc, on va les taper à la source. Et c'est très important pour moi d'éduquer ces Africains, mes frères africains, au music business parce que à l'avenir, ils vont arriver, ces majors-là vont arriver et vont faire ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire, que ce soit auprès des populations africaines ou des populations européennes, ils vont venir et ils vont exploiter les gens. D'accord ? C'est comme ça. D'accord ? Donc, moi, je suis très aligné, je prends très au sérieux ce que je suis en train de faire avec selfmanemusique.fr et ceux qui me suivent avec l'Académie Diamant Noir, Blader, tout ça, je suis très sérieux par rapport à ça parce qu'ils vont ouvrir les vannes et ils vont proposer à ces petits artistes africains des contrats. D'accord ? Des contrats, ils vont venir et ils vont leur proposer des contrats peut-être à 10 000 euros mais 10 000 euros en Afrique, ça fait combien de CFA ? C'est-à-dire, ils vont proposer des petits contrats pour exploiter ces Africains-là et ces Africains-là ils vont être très rapidement millionnaires voire milliardaires en CFA. D'accord ? Donc ça va faire monter, ça va faire péter les câbles à certains d'entre eux. Effectivement, je sais d'entrée que je ne vais pas pouvoir sauver tout le monde, je ne suis pas là pour sauver tout le monde, tu vois, il y en a qui vont se faire avoir, ça fait partie du jeu. mais plus il y en a qui seront éduqués, plus ils vont pouvoir se construire et garder une musique authentique, une musique comme eux, ils veulent faire. D'accord ? Donc, effectivement, pour répondre à ta question et c'était une très bonne question, le marché se développe là-bas, il ne va pas cesser de se développer parce qu'ils vont taper directement dans le vivier. Tu vois, quand en France, aujourd'hui, la musique urbaine pète les scores de streaming, pourquoi ? Parce que c'est les communautés et ce n'est pas moi qui le dit, Thierry Chazani, patron de Warner, je crois, Thierry Chazani, donc a vérifié qui disait que si le stream a pété et la musique urbaine a pété, c'est parce que la population, il a dit, on a une chance, c'est que la démographie, on a une démographie afro-caribéenne qui crée cette musique et qui consomme cette musique. D'accord ? Mais l'intermédiaire qui vend cette musique et qui exploite cette musique, c'est eux et c'est eux qui prennent tout l'argent. Donc, les plus riches dans ce game, ce n'est pas les rappeurs. Je vous le dis d'entrée. D'accord ? Ce n'est pas les artistes. D'accord ? C'est les intermédiaires. Les intermédiaires entre le public et les producteurs parce que le public et les producteurs, c'est la même population. en tout cas, en majorité et il faut se placer entre les deux pour pouvoir en tirer profit et surtout contrôler cette musique. D'accord ? Donc, c'est une question pour moi qui est très, très, très pertinente. Toutes les majors sont en train de s'implanter en Afrique et donc, il y aura une exploitation des artistes africains qui va se faire inévitablement. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, cette population en Afrique a accès à Internet parce qu'ils suivent ce que je fais sur YouTube et donc, ils vont pouvoir se développer dans le digital et créer leur propre business model comme je l'explique pour pouvoir être des artistes indépendants et bien sans bouger, sans croire qu'il faut venir en France pour percer, sans croire tous ces trucs-là. Tu vois ? Tu peux rester chez toi et percer. comme tu peux rester chez toi et faire de l'argent parce que sur Internet c'est possible de le faire. Donc, c'est une très, très, très bonne question, très pertinente question qui m'a permis de m'exprimer sur une partie de ce que je fais et de ce que j'imagine à la fois pour la communauté afro-caribéenne mais pour l'ensemble de la communauté des artistes indépendants. Tu vois ? Donc, on fait le taf et comme j'ai dit comme vous pouvez le voir on récupère l'or avec les moyens du bord même si on n'a pas beaucoup on récupère l'or en lingots ou en pépites. Ok ? Donc, même ça, regardez bien les artistes qui me suivent pour créer votre branding. Moi, j'ai créé tout un univers black flag et vous allez voir comment ça se met en place au fur et à mesure. Donc, je vais prendre les dernières questions si vous en avez sinon je vais couper ce direct mais en tout cas ça m'a fait plaisir de partager ce temps-là avec vous. J'espère bien évidemment que je ne vous ai pas fait perdre du temps j'espère que je suis allé à l'essentiel que je vous ai partagé vraiment des choses que vous pourrez mettre en pratique dans les prochains jours. Ce que je vous recommande c'est de cliquer dans la bio de voir ce que je vous propose au sein de Selfman Music si vous venez si vous êtes intéressé par la musique et vraiment voir pour ceux qui veulent dès aujourd'hui dès maintenant sortir leur projet musical ou même un single et comprendre comment on sort un projet allez voir j'ai sorti mon e-book avec le self-made avec en bonus le starter pack qui permet de commencer direct de se lancer donc allez voir ça c'est en bio de mon de mon Instagram si vous êtes sur Insta ça va être en description de la vidéo si vous êtes sur Youtube mais franchement allez voir j'ai vraiment charbonné sur ça j'ai charbonné sur ça j'ai mis de côté ma carrière d'artiste écoutez bien ça j'ai mis de côté ma carrière d'artiste de côté mon ego également pour partager vraiment mes secrets en fait je me suis mis à poil je continue à me mettre à poil d'accord donc voilà je reste transparent avec vous donc n'hésitez pas à partager ce live n'hésitez pas à partager même les conseils que j'ai partagé avec vous partagez-les avec les autres artistes c'est l'information elle est importante elle n'est pas à retenir je vous l'ai donné gratuitement je la partage de façon payante dans mes formations parce qu'elle est structurée elle vous mène à un résultat mais c'est pas pour autant que cette information ne doit pas circuler ok donc je vous remercie encore d'avoir été présent d'avoir été présente ce type d'échange là c'est le type d'échange que j'ai avec mes self-made au sein de l'atelier tous les mercredis Spike à la carte donc regardez également dans les liens en bio pour vous inscrire donc là je l'ai fait de manière publique pour partager l'information qui va vous servir durant ce confinement d'accord et mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe et on a une thématique à tous les tous les tous les mercredis ça change donc mercredi prochain la thématique ça sera comment développer ses réseaux sociaux ses réseaux sociaux et et donc développer sa fanbase d'accord donc voilà pour ce soir j'espère que ça vous a régalé moi ça m'a régalé je vous souhaite de rester déterminé dans ce durant ce confinement le mettre à profit pour votre carrière votre passion parce que peu importe ce qui va se passer là dans le dans le délire là dans dans ce qui se passe la vie continuera toujours un être humain la vie continuera toujours et s'il n'y a plus de voitures s'il n'y a plus de technologie s'il n'y a plus de trucs il va rester la musique il y aura toujours des êtres humains qui vont taper comme ça ah ils vont chanter regarder le moral donc c'est tout ce qui restera ok donc merci à vous partager la vidéo et on se retrouve très bientôt n'hésitez pas à me voir en DM si vous voulez plus d'informations ou autre ça va me donner de l'inspiration pour pouvoir faire les prochains lives et tout et merci à vous et surtout faites en sorte que je n'ai pas parlé pour rien appliquez appliquez ce que j'ai dit et comme ça on gagne ensemble ok moi je serais content que vous gagnez je suis arrivé à un stade où il faut que vous ayez plus de succès que moi sinon je n'ai pas réussi d'accord mon but c'est de rendre des artistes riches et de rendre des gens de ma communauté riches ok c'est ça mon objectif si je vous aide à devenir riche inévitablement je serai riche d'accord même si ce n'est pas financièrement mais en tout cas au niveau des relations je serai riche ça veut dire que j'aurai aidé des gens à devenir qui ils veulent devenir et on aura des vrais j'aurai des vraies relations authentiques j'aurai aidé des gens et pour moi c'est ça c'est-à-dire dans 20 ans je veux avoir des connexions avec des gens à qui on se sera entraîné c'est ça pour moi le but quand je mourrai je veux que ces personnes que j'ai aidé soient présentes d'accord donc voilà je vous souhaite une excellente soirée merci à toutes et à tous une fois de plus n'hésitez pas à venir me voir en DM et à cliquer dans la bio allez ciao et je lance le replay big up à vous merci à tous merci à tous